Macron va-t-il casser notre République ? En imposant par 49-3 sa réforme des retraites, malgré la défiance des députés et malgré une opposition massive du pays, Macron rompt avec l'esprit de la Ve République et avec le pacte républicain au cœur de notre pays. Et ça, c'est pas un jugement politique balancé comme ça en passant. On va voir dans cette vidéo, en comparant la crise actuelle aux autres grandes crises politiques de notre histoire récente, de De Gaulle à Chirac en passant par Mitterrand, on va voir que le sentiment que beaucoup de gens partagent que Macron, en forçant ainsi le pays, il va beaucoup trop loin et que c'est pas démocratique, et bien ce sentiment, il se justifie au regard de l'histoire. Pour défendre son passage en force, Macron a répété à l'envie que ce qu'il a fait respectait la Constitution, que c'était totalement légal. Le Conseil constitutionnel lui a donné raison, mais c'est pas parce qu'une décision est jugée légale qu'elle est pour autant légitime. Du point de vue du fonctionnement constitutionnel, tout va bien, mais la démocratie ne vit pas simplement de la lettre de la Constitution. La démocratie, elle vit aussi de l'esprit des institutions. La lettre est respectée, mais l'esprit est bafoué. En s'obstinant, en refusant de retirer son texte pour apaiser le pays, Macron s'est écarté du chemin tracé par l'histoire et a aggravé la crise démocratique. C'est hyper important de comprendre ce qui se joue aujourd'hui, parce que ça pourrait avoir des grandes conséquences à l'avenir. La réforme des retraites millésime 2023 fait face à un rejet inouï dans l'histoire de la Ve République. Tous les syndicats, même la CFDT, sont unis contre cette réforme depuis la première journée de mobilisation le 12 janvier. Ça fait trois mois que les manifs se succèdent et battent des records. La barre des 3,5 millions de manifestants a même été franchie à deux reprises selon les syndicats. Et, fait rare, on retrouve des cortèges, des rassemblements et des manifs dans des villes petites et moyennes. On en a vu à Soissons, à Vezoul, à Vierzon et même à Honfleur. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vezoul et on a vu Vezoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu... En parallèle, les journées de grève et de blocage se succèdent, particulièrement dans le service public et dans les secteurs dits stratégiques, les éboueurs, le transport et l'énergie. C'est bien simple. Tant par son ampleur que par sa durée, le mouvement d'opposition à la réforme des retraites de Macron, c'est le plus grand mouvement social qu'a vu notre pays depuis au moins mai 68. Ce que je vois en tant qu'historien, c'est que je pense que nous sommes en train de traverser, depuis la fin du conflit algérien, la crise démocratique la plus grave que la France ait connue. Ce mouvement social, il est appuyé par l'opinion publique. Depuis l'annonce de la réforme en janvier, les sondages y montrent un rejet massif. Entre 65 et 70% des Français s'y opposent et presque autant soutiennent la mobilisation. Malgré des mois de pédagogie, le gouvernement a perdu la bataille de l'opinion. Ses arguments en faveur de la réforme, les 1200 euros de retraite pour tous ou la réforme favorable aux femmes, ont tous été montrés, pour ce qu'ils étaient, de grossiers mensonges. On a nous-mêmes démonté l'argument des déficits insoutenables. L'opposition de la rue et de l'opinion, elle a gagné le Parlement. Bon, à vrai dire, Macron, comme il n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée, il la voyait venir, la difficile bataille pour faire voter son texte. Il a donc utilisé une astuce constitutionnelle pour contraindre au maximum les débats au Parlement. Au lieu de présenter sa réforme des retraites comme un projet de loi réformant les retraites, comme ça aurait été l'usage, il l'a présenté comme un correctif au budget de la Sécurité sociale. Derrière ce choix, il y a deux idées. D'abord, il a fait ça pour contourner la réforme constitutionnelle de 2008 qui limite à 1 le nombre de 49,3 possible par année parlementaire, sauf, 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 sauf pour les textes budgétaires. En présentant la réforme comme un correctif au budget, Born et Macron peuvent utiliser un 49,3 sur les retraites sans griller leur joker de 1,493 par an. Deuxième intérêt pour Macron, c'est que sur un texte budgétaire, on peut activer un autre article, le 47.1 de son petit nom, qui lui limite les débats à l'Assemblée à seulement 20 jours. Ça fait autant de temps gagné pour que l'opposition ne critique pas son texte et que le mouvement social ne se construise pas dans la société. C'est l'utilisation de cet article, le 47.1, qui faisait penser à certains spécialistes que le Conseil constitutionnel, qui juge si les lois sont conformes à la Constitution, aurait pu rejeter la réforme de Macron. Pourquoi ? Eh bien parce que limiter les débats à 20 jours, ça peut se justifier pour un budget à adopter urgemment pour l'année en cours, mais pas pour une réforme des retraites qui va s'appliquer pendant des décennies. Un tel choix de société, il nécessite d'être vraiment débattu sereinement à l'Assemblée nationale. Malheureusement, le Conseil constitutionnel, composé d'anciens présidents de la République et de membres nommés par les pouvoirs précédents, il en a décidé autrement. Bon, il ne fallait peut-être pas en attendre grand-chose. Comme on l'expliquait déjà dans une vidéo qui date de 2017, ça ne nous rajeunit pas. Les sages, même s'ils ont déjà cassé quelques lois liberticides, ont aussi protégé à de nombreuses reprises les grandes fortunes, les grandes entreprises et les évadés fiscaux. Bon, même si le Conseil a jugé conforme de passer une réforme des retraites sous la forme d'un correctif au budget, il y a quand même un problème avec ce que vient de faire Macron. En se cramponnant à la lettre de la Constitution pour passer et maintenir à tout prix sa réforme, Macron, il trahit grandement l'esprit de notre Constitution de 58, rédigée par et pour de Gaulle, et en ça, il prend le risque de briser le pacte démocratique au cœur de notre 5ème République. Se placer au-dessus des débats parlementaires et partisans, comme garant du lien avec le peuple et avec le pays, c'est le rôle du président de la République, tel que pensé par de Gaulle. Le président, élu au suffrage universel, c'est le président de tous les Français, le garant de la stabilité du pays par-delà les vicissitudes politiques. De Gaulle a rendu tout ça très clair en 1968. Face à des grèves et des manifs immenses, De Gaulle impulse les accords de Grenelle qui ont abouti à des grosses hausses de salaire. Et pour apaiser vraiment le pays, il décide de dissoudre l'Assemblée nationale pour convoquer de nouvelles élections législatives. Pour De Gaulle, le président, dans la 5ème République, confronté à une crise majeure, il doit parfois faire des concessions politiques et même convoquer de nouvelles élections pour vérifier s'il a toujours, oui ou non, la confiance d'une majorité de Français. Et De Gaulle lui-même, après, a tenté de réinventer les institutions. Il a échoué et il a démissionné. Je crois que l'épisode de 68 montre au contraire qu'il y a eu de la part des institutions le sens de ce que voulait dire gérer une crise. Cet esprit de la 5ème République, il a été suivi par d'autres présidents dans d'autres contextes historiques. Quand Mitterrand a voulu, en 84, reprendre la main sur l'école privée, les énormes manifestations du mouvement dit de l'école libre, soutenues par toute une partie de la droite, lui ont fait retirer son projet de réforme et accepter la démission du gouvernement morois. Le président Chirac a lui aussi cédé par deux fois pour apaiser le pays. La première fois, c'était en 95, quand, tout fraîchement élu, il propose une réforme des retraites et un plan de réforme de la Sécu, le plan Juppé. S'en suivent des grèves et des manifs monstres pendant l'hiver et, malgré un front syndical fissuré par la sortie du mouvement de la direction de la CFDT, Chirac y décide malgré tout de retirer la réforme des retraites de son plan Juppé. La deuxième fois où le président Chirac a privilégié l'écoute et l'apaisement à son propre agenda politique, c'était en 2006, lors du mouvement d'opposition contre le CPE, un contrat précaire spécialement conçu pour les jeunes. Ce projet a généré une telle opposition massive de la jeunesse et des syndicats que, malgré l'adoption de son projet par 49-3, Chirac a quand même décidé de retirer son projet et d'accepter la démission du gouvernement Villepin. On voit donc que dans des contextes historiques très différents, de 68 à 2006, des présidents de droite comme de gauche ont décidé de suivre l'esprit de la Constitution de la Ve République et de mettre leur propre agenda politique de côté, d'accepter la démission du gouvernement ou même de convoquer de nouvelles élections, le tout pour écouter et apaiser le pays. Bon là, je vous entends, vous allez me dire, ouais bon, il y a plein de présidents avant Macron qui n'ont pas du tout retiré leur projet de loi malgré une forte opposition à un gros mouvement social. Alors c'est vrai, le président Chirac, il n'a pas retiré sa réforme des retraites en 2003. Sarko, il n'a pas retiré la sienne en 2010. Et Hollande, il a cédé ni face à la manif pour tous en 2013 ni face au mouvement de la loi travail en 2016. Vous avez raison, retirer son texte pour écouter et apaiser le pays, ce n'est pas une règle. Mais la question à se poser, c'est pourquoi, dans ces cas-là, les textes n'ont pas été retirés ? Et vous verrez, la réponse, elle est méga intéressante et elle éclaire notre contexte actuel. Si ces textes ont été maintenus, c'est ou qu'ils avaient le soutien d'une majorité claire dans l'hémicycle et dans l'opinion ou que le mouvement social était lui-même divisé. En 2010, la réforme des retraites est très impopulaire et combattue par un mouvement social massif. Mais en face, le président Sarkozy bénéficiait d'une majorité claire dans l'hémicycle. En 2013, la manif pour tous était assez populaire à droite et à l'extrême droite. Mais en face, le mariage pour tous, il était soutenu par une majorité claire dans l'hémicycle et parmi le peuple français. En 2016, cette fois, le mouvement social est fissuré. La loi travail, elle est soutenue par la CFDT et une grande partie du Parti Socialiste. Idem, en 2003, la réforme des retraites est soutenue par la CFDT et par une large majorité de députés, cette fois venus de la droite. Quand on compare la situation de Macron en 2023 à celle de tous ses prédécesseurs, eh bien, un constat s'impose. Le président Macron, il cumule à la fois la légitimité politique la plus faible et le mouvement social d'opposition le plus fort. La légitimité la plus faible. Même si Macron, il ne veut plus entendre parler du second tour, il a été mal élu en face de l'extrême droite. Il n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale et il a été contraint d'utiliser le 49-3 et d'autres outils constitutionnellement discutables pour faire adopter sa réforme des retraites. L'opposition la plus forte, on a vu les plus grandes manifestations depuis des dizaines d'années, des grèves longues, un front syndical uni même trois mois après le dépôt du texte et un fort rejet des Françaises et des Français qui ne s'est pas affaibli avec le temps. De Gaulle, Mitterrand, Chirac, tous ces présidents ont su mettre leur agenda politique de côté pour jouer l'apaisement alors qu'ils se trouvaient dans des situations politiques bien moins difficiles que celles que rencontre Macron. Macron, qui a pu dérouler depuis 2017 le gros de son programme, supprimer l'ISF, mettre la flat tax, réformer l'assurance chômage, le parcours SUP, le service national universel et j'en passe. Ce Macron qui avait promis le soir du second tour de ne pas être le candidat d'un camp mais d'être le président de tous les Français, ce Macron-là, il bafoue complètement l'esprit de la Constitution sans tête et décide de maintenir coûte que coûte sa loi. En réalité, il fait même pire, il se radicalise et jette de l'huile sur le feu au risque de diviser encore plus le pays. Macron, dans son discours, il a qualifié les manifs spontanés et les blocages d'action de factions et de factieux. Ni les factieux ni les factions dans la République. Il critique les syndicats qui n'ont proposé aucun compromis alors que lui-même n'a jamais accepté aucun compromis sur le financement des retraites. Je regrette qu'aucune force syndicale n'ait proposé un compromis. Le ministre de l'Intérieur Darmanin, il qualifie l'opposition nups et en particulier la France Insoumise d'être sur une pente d'ultra-gauche les années 70 et de pratiquer le terrorisme intellectuel. Je constate qu'il y a aussi une tendance dans nos démocraties à vouloir s'abstraire du principe de réalité. Darmanin menace aussi la Ligue des droits de l'homme de lui couper ses subventions. Bref, au lieu de jouer l'apaisement, le pouvoir attaque frontalement de l'opposition et le mouvement social. Au point que le boss de la CFDT, syndicat qui, on l'a vu, a une position de compromis et de négociation avec le pouvoir, tape du poing sur la table et demande le respect. Et moi, je vais vous dire, ce soir, j'en ai assez là. Ça fait deux fois qu'on pointe la CFDT en termes de responsabilité. Il n'y en aura pas trois. Ça suffit maintenant. Et donc, je ne pointe personne. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre pays, oui, ça fait monter le Rassemblement national. Et la violence contre les oppositions, elle est malheureusement pas que verbale. La violence de la répression contre les manifestations, elle est montée d'un cran. Matraques, nasse, grenade, gaz et même de possibles attouchements sexuels. Maintenant, il y a même des violences policières contre des adolescents qui veulent bloquer leur lycée. Pourquoi la police se permet-elle ce niveau de violence contre des manifestants qui souvent n'ont rien de violent ? Eh bien peut-être pour faire peur et décourager le peuple d'exercer son droit à la manifestation. Même si les mobilisations ne faiblissent pas, force est de constater que la violence policière fout la frousse. Selon un sondage récent, 53% des personnes interrogées craignent d'aller en manifestation par peur des violences. Ce choix d'un maintien de l'ordre violent, il est pointé du doigt par des associations, par le défenseur des droits, par le Conseil de l'Europe et par l'Organisation des Nations Unies. En face, ces violences, elles sont complètement déniées par le pouvoir. Pas un mot de Macron ou de Darmanin pour le cheminot de Sudrail qui a perdu un oeil lors d'une manif à Paris. Pas un mot pour les femmes qui ont dénoncé des attouchements sexuels de la part de la police. Pas un mot pour arrêter les gardes à vue au hasard. Pas un mot pour la famille de Serge, le manifestant de Sainte-Sauline qui est dans le coma depuis des semaines. Par contre, Macron, il n'a pas hésité à passer un coup de fil sympa au propriétaire, fraudeur fiscal de la brasserie La Rotonde parce qu'il y a eu un petit départ de feu au-dessus de sa terrasse. Avec Macron, c'est vrai, les vitrines passent avant les victimes. Vous comprenez donc que quand on compare la stratégie de violence, de passage en force et de condamnation de l'opposition qu'a Macron au précédent qu'on a connu dans la Ve République, et bien force nous est de constater une rupture et une rupture grave. Contrairement à ses prédécesseurs, de droite comme de gauche, le président Macron, qui pourtant a une légitimité politique bien plus faible, il a choisi de piétiner à la fois l'esprit de la Constitution de la Ve République et les oppositions dans le pays, le tout au risque de briser la confiance dans nos institutions. La gravité de ce choix politique, elle dépasse largement l'indignation de spécialistes du droit constitutionnel ou du gaullisme. En imposant seul contre tous sa réforme des retraites au mépris de notre histoire, Macron ouvre la voie institutionnelle à une présidence d'extrême droite. Comment le Parlement va-t-il s'opposer quand un président a pu tordre la Constitution pour le mépriser à ce point ? Comment faire pour lutter dans la rue quand des millions de personnes, des millions de journées de grève posées, un front syndical uni sont traitées comme une pécadille et que la police reçoit un blanc-seing pour frapper, gazer et mutiler ? Imaginons que l'extrême droite parvienne au pouvoir. Qu'est-ce qu'elle va faire des institutions laissées dans cet état par le président Macron ? Peut-être ce qu'elle veut. L'entêtement d'Emmanuel Macron est peut-être en train de détruire bien plus que notre système de bonne retraite. Il est en train de casser notre confiance dans les institutions, dans la République et de détruire nos derniers remparts constitutionnels contre l'extrême droite. Je sais que c'est pas jojo, mais j'aimerais finir sur une note d'espoir. Tout n'est pas fini, l'histoire n'est pas close. En maintenant la pression, en massifiant les cortèges et surtout les grèves et les blocages, il n'est pas du tout impossible que malgré le fait que la loi soit votée et validée par le Conseil constitutionnel, Macron finisse par retirer sa loi. Chirac l'avait fait avant lui pendant le CPE. Pour ça, pas de secret, ou on se met en grève ou on donne de l'argent aux caisses de grève pour soutenir le mouvement. Et gros rendez-vous, prenez vos agendas, l'intersyndicale appelle à des manifestations massives le 1er mai. Voilà, nous on a fait le max pour prendre un peu de recul sur la période et développer le chemin funès vers lequel nous emmène Emmanuel Macron. On vous invite vraiment si ça vous a plu à partager la vidéo au maximum, à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner et à commenter. Sans vous, cette vidéo, elle risque de se perdre dans les algorithmes. Et si vous voulez soutenir notre travail, n'hésitez surtout pas à vous abonner aux chaînes de Luma avec qui on fait cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à notre site Osons Comprendre, vous y trouverez des dizaines de vidéos fouillées sur des sujets comme l'économie, le climat, la politique, tous les enjeux qui comptent. Je vous dis à bientôt sur Internet ou dans la rue le 1er mai et puis promis, on lâchera rien. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada